Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en ces temps compliqués, difficiles, même pénibles. J'espère que vous réussissez tous à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir harmoniser et équilibrer toutes les énergies qui nous demandent à travailler. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la pleine lune du 2 août prochain, c'est-à-dire mardi, 20h46 heure de Greenwich, 22h46 heure de Paris. Alors, pour mémoire, je vous rappelle que la pleine lune du 4 juillet avait eu lieu en cancer. La pleine lune que nous allons étudier aujourd'hui a lieu en Lyon, exactement à 10,59 degrés. Pour mémoire donc toujours, cette pleine lune du 4 juillet, elle était en cancer avec une conjonction également à Mercure et la présence de Vénus également dans le signe du cancer. Le tout était opposé à Pluton, ce qui nous avait fait comprendre qu'il y avait une volonté, en tout cas une opportunité, de dissoudre les énergies, les structures qui étaient en place depuis longtemps, puisque le cancer est aussi, c'est le passé. Donc c'était aussi valable pour la famille, c'était aussi valable pour les structures de l'État. Donc on voit comment dans notre quotidien, les structures sont très 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 ébranlées, comment elles peuvent se dissoudre et en tout cas amener à des besoins urgents de nouveautés, de solutions en tout cas, qui vont nous être présentées au fur et à mesure. Vous allez voir des nouvelles lunes et des pleines lunes, puisqu'à chaque fois on va basculer jusqu'à la fin de l'année entre des énergies qui vont aller du singulier au collectif, mais en tout cas qui apporteront des opportunités encore de nettoyage, mais surtout de mise en place de nouvelles énergies. Donc cette ancienne nouvelle lune du 4 juillet nous avait demandé donc d'être vigilants aux peurs qui allaient remonter, suite à tout un tas de choses qui allaient, notamment Uranus qui était à ce moment-là en maison 8 en bélier, donc avec cette structure de décomposition et de recomposition. Puis on est passé à la pleine lune du 19 juillet avec cet ascendant qui était conjoint à cet Uranus, donc toujours quelque chose d'un peu violent, parce que je vous rappelle que Uranus est quand même en bélier, donc avec Mars qui est en maîtrise et donc qui est latent derrière cette énergie, elle est latente et elle est active, on est d'accord. Donc cette énergie de feu qui n'est pas forcément simple non plus à gérer, surtout qu'il y avait donc ce Uranus avec cet ascendant qui était en carré avec l'opposition, donc lune-soleil qui constitue donc la pleine lune, et donc il y avait vraiment quelque chose de très explosif et de très réactif, on va dire, dans cet aspect-là. Alors, aujourd'hui cette nouvelle lune, donc on le voit en lion, avec présence de Vénus aussi dans le signe du lion, nous amène donc aller, elle est globalement aussi dans un axe qui est intéressant, puisque l'ascendant étant au poisson avec une conjonction lointaine à Neptune, il y a quand même une volonté encore de nettoyage, on n'a pas fini le nettoyage, il y a encore des choses qui sont en passe d'être nettoyées. Cette conjonction, donc cette nouvelle lune, lune-soleil plus Vénus, se trouve en maison 6 de cette nouvelle lune, en lion, ce qui nous indique, donc le lion étant en maîtrise du soleil, ce qui nous indique vraiment une volonté encore, la maison 6 c'est du collectif, donc au niveau de la société, il y a un nettoyage au niveau de la société, il y a une prise en compte, le lion c'est l'apparence, c'est l'égo, le bien-être, donc il va y avoir, je dirais ce mois-ci, un sursaut de la société, un sursaut des gens, un sursaut je dirais de solidarité, la maison 6 c'est ça aussi, du service, pour pouvoir je dirais aller, on voit, vers un trigone, vers Saturne, qui a beau être rétrograde, il est aussi en Sagittaire, donc il porte, il véhicule une espèce d'idéologie aussi de service, le Sagittaire c'est l'ouverture à la fois, c'est la maîtrise de Jupiter, donc on est vraiment sur quelque chose qui va se construire, Saturne c'est du solide, et donc on va essayer de retrouver d'autres repères, par rapport à tout ce qu'on vit, mais on est d'accord, il y a un carré qui arrive, qui est ce carré, c'est le carré de la lunaison à la lune noire en scorpion, donc on est toujours dans quelque chose qui fait peur, surtout que cette lune noire elle est encore en 8 en scorpion, donc elle fait peur, on a les peurs qui remontent, qui percutent l'ego et les émotions, donc on a ce mois-ci, encore une fois, même s'il y a un très beau trigone entre la lune noire et Neptune en 12, donc très clairement ça veut dire que des émotions vont encore être percutées par d'anciennes peurs, et qu'on a une possibilité de les laisser s'enfuir, la dissolution de Neptune en maison 12 va nous permettre de nettoyer encore tout ça, va nous permettre de laisser passer, alors surtout laissez-les passer, ne bloquez rien, je pense que ce sera facile parce que le trigone, le trigone de Saturne à la lunaison, va permettre aussi de ne pas s'accrocher, de ne pas bloquer, de ne pas focaliser, par contre il y a un aspect qui moi me pose problème dans ce nettoyage, c'est l'opposition de Mercure à Neptune dans cet axe 6-12, donc on est bien sur du nettoyage, alors il y a bien le nœud aussi lunaire, donc qui décide de notre karma collectif, qui dit toujours qu'il n'a pas fini le nettoyage, tant qu'il est en opposition avec Neptune, mais on a aussi Mercure qui devient en opposition avec Neptune, alors le problème de Mercure c'est qu'à partir de la fin du mois, il me semble que c'est sur le tour du 29 août, il va devenir rétrograde pour la troisième fois de l'année, en signe de terre comme toujours, et la Vierge c'est aussi un signe de service, donc il va remettre en flouté, donc déjà en opposition à Neptune, il va flouter tout ce qui est solidarité, notion de service, tout ça, ça va devenir très compliqué à mettre en place, tout ce qui paraissait évident ne va plus l'être, tout ce qui paraissait simple va devenir compliqué, alors vraiment quand c'est comme ça, il faut se rabattre sur cette lunaison qui est bien aspectée à Saturne, pour pouvoir, avec la spiritualité, Saturne étant neuf, donc vraiment il faut puiser dans sa foi, dans ses ressources, dans son être intérieur, les ressources pour trouver la lumière, vraiment, parce que là, on va être considérablement, l'horizon va se boucher, pour certains, et ça sera juste la fumée de Neptune, qui est d'autant plus encore en désillusion, je dirais, puisqu'il est le fameux carré hanté qu'on connaît depuis des mois, entre Neptune, Saturne, et puis non plus Jupiter qui est passé maintenant, mais ce fameux nœud, lunaire, est encore actif, donc ce qui nous montre bien que tout le nettoyage n'est pas terminé, que des situations peuvent encore se présenter pour nous donner l'opportunité de solder ce qui ne l'a pas encore été, et de pouvoir, je dirais, valoriser ce qui a été soldé. Aujourd'hui, on a aussi, comme aspect positif, on a un Uranus qui va bien aspecter Vénus, en Lyon. Alors, cet Uranus, il est en maison 1, donc de la Nouvelle Lune, et il va projeter, donc, en signe de feu, son caractère positif. Donc, on peut très bien avoir de très bonnes idées, on peut très bien rencontrer quelqu'un, on peut très bien, vraiment, avec cet élan de solidarité, vraiment trouver le chemin de quelque chose qui nous remplit, qui nous aide à trouver de nouveaux repères, à trouver des nouvelles choses, des nouveaux centres d'intérêt, puisque Vénus est quand même en Lyon. Donc, à pouvoir nous trouver de nouveaux idéaux, à pouvoir nous... Voilà, tout ça, Vénus est carré à Mars, donc c'est des dissensions, des dissensions hommes-femmes, mais qui sont pas, qui sont plus de la mésentente, ou du désir, ou des choses comme ça, qui sont un peu mal canalisées, mais globalement, c'est pas quelque chose qui dure, ou qui est méchant, ça se reproduit souvent dans l'année. Donc, vraiment, les aspects qu'on a sont des aspects qui doivent encore nous permettre du nettoyage. Aujourd'hui, Jupiter, lui, il est en maison 7, en vierge, et il n'est pas vraiment relié. Donc, il va nous permettre, avec cette notion de service aux autres, de pouvoir, je dirais, commencer à pouvoir avoir les idées pour des nouvelles structures aussi, puisqu'il n'est pas loin, avec le nœud, d'être bien relié à Pluton, qui est toujours en Capricorne, et qui, lui, est le, je dirais, le pilier de nos décompositions et reconstructions. Donc, ce Pluton, il est d'ailleurs en 11, de cette lunaison, donc, il y a des projets. Je veux dire, là, on tape sur quelque chose où il y a des projets. On est sur, voilà, on va être obligé de construire des choses qui vont unifier, d'accord, le 11. La maison 11, c'est aussi la maison d'Uranus. Donc, on se retrouve encore avec du collectif. Le verso, c'est le signe collectif par excellence. Donc, voilà, on a une énergie d'idée, de construction, de mise en place qui va commencer à émerger pendant cette nouvelle lunaison. Alors, on est bien d'accord que ça devient très très urgent. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle comme aspect, c'est cet aspect, donc, toujours du carré hanté, mais qui est alimenté cette fois-ci par Mercure, qui va devenir rétrograde. soyez vigilant à des possibles dérives de l'imagination, à des possibles méprises de l'intuition, à des débordements, puisqu'on a un Neptune en 12, donc, non seulement il est en poisson, mais il est dans sa maison. Donc, lui, il va agir comme il sait le faire, c'est-à-dire en enlevant, en gommant toutes les limites. Alors, il va réussir à gommer les limites du mental, puisqu'il est opposé à Mercure. D'accord ? Et il va flouter l'avenir aussi, puisqu'il est opposé au nœud. Donc, il a du mal, heureusement, Saturne est là en dissonance pour pouvoir lui dire mais arrête-toi, arrête-toi, stop, stop. Donc, pour essayer de canaliser les idéaux et, je dirais, les croyances et tout ça, sauf que quand on est barré du mauvais côté, on peut être barré du mauvais côté très très loin avec cet aspect-là. Et donc, surtout quand le carré il reboute sur Mercure qui est donc une annihilation du mental. Donc, voilà, soyez vigilants à cette énergie qui donne l'opportunité donc évidemment à certaines personnes qui ont des choses placées à ces endroits-là de pouvoir travailler mais sachez que ces énergies peuvent être travaillées de la mauvaise façon et entraîner, je dirais, des méprises, des mauvais chemins, des choses comme ça. Voilà. Donc, posez-vous bien les questions quand vous démarrez je dirais une croyance, quand vous approfondissez les choses, suis-je vraiment aligné avec ça ? Suis-je vraiment, voilà, ne suis-je pas dans un mouvement de balancier trop fort ? Est-ce que je ne suis pas en train de sur-réagir ? Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on observe ici dans cette nouvelle lune, en fait, c'est une préparation à des énergies qu'on va voir arriver, je dirais, à la pleine lune d'après. rapidement, je vous montre, cette pleine lune, elle, elle va rebasculer et la lunaison d'après aussi sur du collectif. On rebascule sur une dimension balance avec un Vénus, une Vénus qui sera conjointe au nœud, donc c'est-à-dire que la destinée collective, elle, toujours en vierge, sera encore opposée à Neptune, mais là, on va basculer dans le nettoyage affectif. D'accord ? Donc, si on n'arrive pas à maîtriser ces accès de débordement du mental, attention au nettoyage qui aura lieu à partir, donc, de cette pleine lune du 18 août qui peut déborder sur de l'affectif et qui peut déborder et vous emmener très très loin parce que Jupiter est en 12, parce que Vénus est conjointe au nœud opposé Neptune et que vous avez un carré de tout ça, celui qui va venir alimenter cette fois-ci ce carré en T entre Neptune, le nœud et Saturne, et bien, ça sera toujours ce carré Vénus-Mars, donc vraiment un problème, enfin, des problèmes affectifs qui peuvent être assez importants et surtout ne pas venir de vous. Attention, ces énergies elles sont à disposition de tout le monde, donc si vous vous comportez aussi comme des éponges, vous pouvez intégrer ces énergies, programmer quelque chose inconsciemment dans votre vie qui n'est pas forcément quelque chose qui est à vivre pour vous, mais il y aura des impacts de toute façon puisque ces énergies elles sont pour tout le monde, on conçoit, voilà ce qui est mis à disposition pour nous permettre de travailler. Mais quand on est très sensible, on intègre des énergies qui ne sont pas forcément pour nous complètement, mais elles sont en dissonance et on intègre aussi la dissonance. Donc soyez bien, travaillez bien en conscience à chaque fois tout ce que vous attrapez, est-ce que c'est bien moi ou est-ce que ça ne m'appartient pas en fait ? D'accord ? Donc réellement, je finirai par faire des vidéos sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, les énergies de chaque planète pour que vous ayez conscience qu'en fait, on a au-dessus de nous des énergies qu'on nous donne à travailler ou qu'on nous met à disposition ou qui sont là pour que d'autres travaillent. Mais selon notre sensibilité, ces énergies peuvent nous impacter et impacter notre vie de tous les jours. Donc surtout, travaillez bien en conscience. En tout cas, je n'aime pas ce mot travailler, mais soyez vraiment vous-même en conscience, soyez alignés, faites les choses au moment où elles arrivent. ça va tellement vite que je pense que planifier des réactions, alors que l'énergie n'est pas là, ce n'est pas forcément avoir la bonne réaction. Même si elle peut vous paraître adaptée, essayez de prendre les décisions au moment où la situation l'exige en étant alignée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je pense que l'énergie est tellement forte et tellement puissante qu'une fois qu'elle est là, la décision qui avait été prise avant n'est plus forcément la bonne. Alors, je ne dis pas qu'elle est la mauvaise, mais elle n'est plus forcément la bonne. En tout cas, elle n'est plus forcément adaptée. Peut-être qu'il y en a une meilleure encore que vous allez trouver et utiliser directement quand elle sera présente. Voilà. Je vous laisse avec cette nouvelle lune du 2 août, mardi. Soyez en conscience. Je vous la souhaite en tout cas très belle. Profitez-en pour continuer le nettoyage des bricoles qui se présentent à vous. Voilà. Soyez bien dans l'analyse de vos idées, de vos ressentis. Et puis, je suppose que tout se passera très très bien. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage FR ?